Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans un tutoriel maquillage Vous l'aurez peut-être vu, je ne sais pas si ça se voit Mais en fait je suis un petit peu plus haute que d'habitude, je me suis assise sur un coussin Parce que j'en ai marre, je mets tout le temps des t-shirts que j'aime bien du style celui-ci Voilà, je le trouve vraiment chouette Et au final vous ne les voyez jamais, vous voyez que le haut, vous le verrez dans le tutoriel De toute façon, vous ne voyez absolument rien de mon haut Et ça m'énerve, donc je me suis dit je vais m'assortir sur un petit coussin par-dessus mon tabouret Comme ça au moins vous pourrez voir un petit aperçu Donc je vous retrouve comme je vous le disais pour un tutoriel maquillage Je vous en ai sorti un il n'y a pas très longtemps Où je parlais, vous aviez beaucoup apprécié, je vous avais demandé si vous aimiez, vous m'aviez dit oui Je vous avais fait part du fait que je trouvais, enfin j'avais l'impression de me sentir plus proche de vous en le faisant Et vous l'avez confirmé Alors je ne ferai peut-être pas tout le temps ça Parce que ça veut dire tutoriel maquillage un peu plus long que d'habitude Et je ne suis pas sûre que vous soyez toutes convaincues par un tutoriel qui dure 20 minutes Que vous ayez tout le temps de vous pencher là-dessus Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez Si vous préférez vraiment que je parle Si vous préférez les voix off Si vous préférez que j'alterne Si vous voulez des tutoriels qui ne durent que 5 minutes et on ne voit presque pas ce que je fais Ou des tutoriels de 20 minutes ça ne vous gêne pas Dites-moi vraiment parce que je ne peux pas deviner Voilà moi je fais un petit peu comme je le ressens Mais j'aimerais savoir ce qui vous plaît vraiment Et donc en sortant le dernier tutoriel maquillage Je pensais en avoir sorti régulièrement depuis un petit moment Et j'ai fait un petit tour sur mes anciennes vidéos Et je me suis dit mais en fait ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas sorti Et pourtant j'adore ça, j'adore vous faire des tutoriels maquillage Alors je n'ai absolument pas la prétention de faire des maquillages de fou D'avoir un talent de dingue Mais je pense honnêtement faire des choses qui sont abordables Voilà, moi-même je ne suis pas maquilleuse Donc je me dis avec de l'entraînement vous pouvez aussi réussir Même si vous n'êtes pas une pro du maquillage non plus Et moi j'aime bien ce côté un petit peu abordable Donc il faut que je vous fasse plus de tutoriels J'adore ça et au final je ne vous en avais pas fait depuis un petit moment Voilà j'ai privilégié un petit peu les petites revues dernièrement Et puis finalement je trouve que les maquillages m'avaient manqué Donc aujourd'hui je reviens avec un tutoriel d'un maquillage Je vous avais posté une photo sur Instagram Et qu'est-ce que je vous avais mis Que c'était un maquillage fait avec mes chouchous Quelque chose comme ça Et vous aviez adoré vraiment J'arrête de blablater, je vais vous laisser avec le tutoriel Vous verrez que c'est quelque chose de très simple à réaliser Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel J'utilise quelques pinceaux Mais honnêtement la majorité peut se faire au doigt Et voilà je trouve ça top Ce sont vraiment des produits chouchous Ce que j'ai sur les lèvres C'est un combo de produits chouchous Ce que j'ai sur les joues, sur le visage Je n'ai utilisé que des produits Que je porte vraiment dans mon coeur Voilà pas des produits où moi Moyen moyen Non vraiment que des produits que j'adore Donc j'espère honnêtement que ça vous plaira Et je vous retrouve juste à la fin Donc vous vous en doutez On commence par le teint Pour cela je vais prendre ma bébé crème Soyeuse Perfectrice De chez Biobauté by Nuxe Je vous en avais fait un article Et une vidéo Et voilà c'est une bébé crème que j'adore Vraiment depuis l'année dernière Un an et demi peut-être Ça a été une super découverte Et c'est peut-être bien mon deuxième tube d'ailleurs Enfin toujours est-il que je l'aime énormément Elle sent super bon Elle est bio Elle va vraiment bien unifier Elle va pas faire un effet un petit peu plâtré J'ai déjà vécu ça avec certaines bébé crèmes Et non pas du tout Donc elle donne vraiment ce côté très naturel Et en même temps très couvrant et sublimateur Donc je viens l'appliquer comme d'habitude Avec des petits pouches comme je vous dis toujours Et je viens la fondre au pinceau Alors c'est une bébé crème qui se fond Mais vraiment très très bien Qui est très très agréable à appliquer Et je vous dis Elle sent tellement bon Que ça fait vraiment A chaque fois que je la mets je pense Voilà aux périodes de printemps Été Au beau jour Soleil Voilà c'est vraiment agréable Pendant que j'y pense Je vous le dis là Si jamais vous entendez des bruits Un petit peu de camion ou autre En fait il y a des travaux Dans la rue derrière chez moi Mais j'ai laissé ma fenêtre ouverte Parce que En général je la ferme Quand je filme Pour être sûre de pas avoir de De bruit un petit peu parasite quoi Et tout à l'heure J'ai Une espèce de Guêpe Énorme guêpe frelant Je sais pas trop ce que c'est C'est horrible C'est rentré dans la chambre C'est pas très loin de moi là J'ose à peine A peine passer juste en dessous Parce que voilà Elle arrête pas de Bah de se jeter sur moi Dès que je passe Et En fait j'ai qu'une envie C'est qu'elle s'en aille Et le meilleur moyen C'est de laisser la fenêtre ouverte Pour qu'elle trouve la sortie toute seule Donc voilà Je m'excuse par avance Si vous entendez en fait Des bruits un petit peu désagréables De travaux Etc Bien voilà On va passer maintenant Donc à l'anti-cerne Donc pour l'anti-cerne Comme Bah Pratiquement A chaque fois Je prends mon Match Perfection De chez Rimmel Et je vais venir l'appliquer Donc En triangle Au niveau des cernes Et je la descends Parce qu'en fait C'est un anti-cerne Qui fait en même temps Illuminateur Alors il n'y a pas de micro-particules Bien entendu De De petites paillettes Ou de choses comme ça Mais voilà Ça va donner un petit côté Assez lumineux Et j'aime bien Voilà J'aime beaucoup Vous le savez C'est l'un de mes préférés Et comme toujours J'applique ça A mon éponge C'est un combo Que j'aime beaucoup utiliser Justement Dans les beaux jours Parce que Entre la bébé crème Et l'anti-cerne Ce sont des textures Vraiment très légères Donc On ne sent pas sa peau Qui étouffe Au cours de la journée Et en même temps Ça va bien tenir Toute la journée On ne va pas se retrouver Au bout de deux heures Avec Voilà Le visage Qui brille Qui a plus de matière Qui Qui montre Toutes les imperfections Etc Donc c'est pour ça Que j'aime beaucoup Parce que le combo Est vraiment parfait Pour cette saison Voilà Donc on va passer maintenant Aux yeux Alors on passe A l'étape des yeux Encore une fois J'ai réalisé l'autre Dans votre dos Pour que vous puissiez voir En même temps Ce que ça donne Et donc On commence tout de suite Par la base Je vais prendre ma base De chez Urban Decay La primer Donc vous savez Que j'aime beaucoup Cette base Mais vous savez Que j'en ai testé D'autres depuis Que j'adore Notamment celle de chez Réserve Naturelle Ou encore celle de chez ELF Donc je pense Que je vais finir celle-ci Et je ne vais pas forcément Me rediriger sur Celle-ci de suite Donc je l'applique partout Où je vais mettre Du fard à paupières Vous le savez La base va servir A intensifier les fards A les faire tenir Toute la journée A éviter qu'il ne crisse Et qu'il ne file Dans les petits plis Je viens ensuite Prendre mon fard A 121 De chez Kiko Et je vais l'appliquer Dans le creux Donc c'est une couleur Un petit peu Gris taupe Qui tire un petit peu Sur le marron Ça va me permettre En fait de définir Mon creux de l'œil Et de venir appliquer Une autre couleur Derrière encore Pour intensifier Mais voilà Ça va définir Ça va je trouve Agrandir mes yeux Ça va faire un make-up Un petit peu Un petit peu Un petit peu Plus structuré Un peu plus joli Une fois que j'ai appliqué Mon fard de chez Kiko Je vais prendre donc Ma palette De chez Marc Jacobs Qui est la The Starlet Et je vais prendre Le fard Qui est Dans le même ton En fait Gris taupe Mais celui-ci Va être un petit peu Satiné Donc ça va apporter Encore un peu plus De dimension Au creux de l'œil C'est une magnifique couleur Et je trouve que C'est une palette En fait Qui permet de faire Des maquillages Tant d'hiver Que printemps Et été En fait On peut vraiment On peut vraiment L'utiliser toute l'année Voilà Donc vous voyez Ça intensifie quand même Pas mal le creux Une fois que j'ai fait ça Je vais prendre Le marron Directement au doigt Et je vais venir L'appliquer Juste en coin Externe Sur la paupière Mobile En fait Voilà Ça va Je me répète Mais intensifier Le maquillage Le regard Donc avec un petit pinceau Je viens prendre Le fard Un petit peu Beige Beige satiné Très très lumineux Et je viens L'appliquer En coin interne Je reviens Légèrement Vers le centre De la paupière mobile Et je vais Le décaler Également Sur la première Partie Du ras de cil En fait Inférieur Ça va me permettre D'avoir quelque chose De très lumineux Et de faire la transition Et vraiment D'ouvrir Le regard Et une fois Qu'on a fait ça On va prendre Le magnifique Orange Corail Cuivré Elle est assez Compliquée A définir Cette couleur Mais elle est tellement Belle C'est quelque chose D'incroyable Donc je viens L'appliquer Directement Au pinceau En fait Sur le bombé De la paupière C'est tellement lumineux Que directement Je trouve Que ça change Le make-up Et ça accroche Tout de suite Le regard Donc je l'applique Au pinceau Pour faire Une première Petite étape Pour rejoindre Les autres couleurs Délicatement Et une fois Que j'ai fait ça Je vais venir le prendre Directement Au doigt Et je trouve Qu'il est Encore plus Pigmenté Encore plus joli Et j'en réapplique Au même endroit Et une fois Que j'ai fait ça Je vais prendre Le doré jaune Et je vais venir Délicatement L'appliquer En fait Alors En transition Entre chaque couleur C'est à dire Entre le cuivré Et le marron Mais également Entre le beige Et le cuivré Donc ça fait Une transition Très délicate Ce qui fait Qu'au final On voit pas trop Exactement Quelle couleur Vous avez appliqué Dans quel sens Etc Mais il y a quand même Ce petit dégradé Vraiment sympathique On dirait un peu Un petit coucher de soleil Voilà J'aime bien Je trouve ça super joli Tout simplement Et une fois qu'on a fait ça On n'hésite pas A rajouter un petit peu De cuivré au milieu De marron en externe Voilà On module vraiment A sa façon En fait Si on trouve Que ça n'est pas Assez intense On rajoute du foncé Si on trouve Que c'est un petit peu Un petit peu trop intense Justement On va rajouter Du clair Du lumineux Voilà On adapte vraiment En fonction De ce qu'on recherche Pour le ratil inférieur On a donc appliqué Le beige Juste ici Je vais appliquer Un petit peu D'orange cuivré Au milieu Voilà Je trouve qu'avec les yeux bleus En fait Ça se marie vraiment très bien Et comme on en met au dessus Et en dessous Ça englobe vraiment La couleur de l'oeil Et en ratil externe Je vais prendre un crayon De chez Urban Decay Qui est le Gun Metal Qui est un très très joli gris Avec de petites paillettes Donc c'est quelque chose De très lumineux Et je viens l'appliquer Mais vraiment juste En coin externe Et je rejoins Le cuivré Oranger Une fois que ça c'est fait On va s'occuper du liner Donc je prends Mon petit gel liner Avec un pinceau très fin Et je viens faire Le ras de cil supérieur Très délicatement C'est vraiment histoire De marquer le ras de cil Et d'intensifier un petit peu La rangée Mais voilà On va pas faire une grosse virgule Ni rien Et pour être honnête avec vous Ça fait un petit moment Que j'ai pas réalisé un liner Avec une grosse virgule J'essaye de m'habituer à A de plus petits liners Voire à pas de liner du tout C'est pas évident de parler En faisant son liner Voilà une fois que ça c'est fait On va pouvoir passer au mascara Donc pour le mascara Vous savez qu'en ce moment J'utilise celui de chez Covergirl Voilà je ne sais pas Si c'est vraiment la peine De vous refaire Toutes les éloges Sur ce produit Je pense que j'en ai déjà Assez Assez faite Que ce soit sur Instagram Sur la photo que je vous avais postée Sur mon dernier tutoriel Voilà je pense que vous connaissez Un petit peu mon avis Je l'adore Il est parfait Et plus ça va Plus je me dis qu'il me fait penser Vraiment Aux roquettes de chez Maybelline Donc comme j'ai un roquette En fait en backup Je me dis que quand j'aurai fini celui-ci Je pourrais me consoler Avec celui de chez Maybelline Donc nous avons fini Pour le maquillage des yeux Voici ce que ça donne Et je vous montre ceci D'un petit peu plus près Et voici ce que ça donne D'un petit peu plus près Donc je pense que vous pouvez voir Que c'est quelque chose De très lumineux De très facile à faire Et qu'à son petit effet Alors on repasse au teint Et pour ça je vais prendre Ma stay matte De chez Rimmel En teinte Pink Blossom Et je vais Venir poudrer Mon teint Pour fixer un petit peu Tout ce que j'ai mis Tout à l'heure Mais je poudre vraiment Très très légèrement Parce que comme je vous le disais La BB crème est vraiment géniale Et je trouve qu'il n'y a pas Forcément besoin de Bah de la poudrer Tout simplement Et on va ensuite passer Au blush Et au bronzer Pour réchauffer Un petit peu tout ça Parce que Voilà On se demande si je sors pas D'un congélo Donc pour ça je vais prendre Ma petite palette Chouchou de contouring Et de blush En teinte light De chez Sleek Je vais prendre Le bronzer Et je vais donc En appliquer Légèrement Dans le creux de joue Vous l'aurez remarqué En fait mon bronzer Je le mets surtout Dans le creux de joue J'évite de faire Le front La mâchoire Etc Ça dépend vraiment Du type de maquillage Mais j'aime bien Que ça reste assez Naturel quand même Que ça me réchauffe Mais que ça fasse pas Bah trop Trop maquillé Sur tout le visage Ça j'ai un petit peu C'est pas dans ma nature D'être trop 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 maquillé Non plus Donc voilà J'aime bien que ça reste Un petit peu discret quand même Donc vous le savez J'adore cette palette Les couleurs sont Vraiment magnifiques La tenue est top Il n'y a pas les fameux Soutons orangés Qui ne vont pas Aux carnations Aussi claires que moi Donc voilà Je pense que Encore une fois Ça ne sert à rien De faire 20 millions D'éloge Sur des choses Que je vous ai déjà dit Vous allez dire Que je rabâche En non-stop Et on passe donc Au blush Toujours de la même palette Donc celui-ci Qui est Mon dieu sublime J'en suis dingue Apparemment il fait penser Au orgasme de Nars Et quand je le voyais Sur des swatchs Je me disais C'est pas du tout Quelque chose Qui est fait pour ma carnation Ça ne m'ira absolument pas Et depuis que je possède Celui-ci Et celui de chez ELF Qui est un dupe Tout simplement Et bien je trouve Que finalement Ça me va bien Sans prétention aucune Loin de là Mais je trouve que finalement Ça va plutôt bien A ma carnation Et je ne suis pas du genre A rajouter De l'highlighter A chaque maquillage Je suis pas Voilà J'aime bien mettre du blush Ça j'adore ça Je pourrais pas m'en passer Mais l'highlighter C'est pas un automatisme C'est vraiment Quand j'ai un blush Un peu trop fade Et que je cherche A remonter un petit peu Tout ceci Et là qu'il y a les deux en un Je trouve ça Bah sublime Tout simplement Voilà Une vidéo encore Où je vais passer mon temps A dire sublime Merveilleux Magnifique J'adore Mais bon Je vous ai dit Je suis toujours honnête Avec vous Donc je vais pas aller Critiquer un produit Que j'adore complètement Voilà On passe maintenant Aux lèvres Alors pour les lèvres Je vais faire un petit combo Je vais prendre un rouge à lèvres De chez Yves Rocher Je vous en présente rarement Je vous avais fait une revue Au tout début du blog Je pense Et pourtant J'en utilise régulièrement Là c'est le numéro 13 Donc vous savez C'est ce petit Ces petites collections C'est le numéro 13 Et je trouve que c'est Une très jolie couleur Qui se suffit à elle même Mais dans des périodes Comme en ce moment Quand il y a du soleil Etc J'aime bien l'associer A un joli gloss Que vous verrez Juste après Donc je l'applique Directement au raisin Vous voyez Il n'y a pas Grande différence En fait Entre mes lèvres naturelles Et la couleur C'est pour ça Que ça fait C'est une jolie couleur Qu'on peut utiliser Un petit peu En toute occasion Etc Donc vous voyez C'est un rouge à lèvres Vraiment très pratique Vu la taille On peut l'avoir Dans le sac à main Sans problème Même ça m'arrive D'en avoir Dans mes poches Carrément Sans que ça fasse Voilà quelque chose Qui est énorme Dans le jean Bref J'aime beaucoup Et je vais venir Rehausser ça Avec un gloss De chez Make Up For Ever Le Lab Shine Donc c'est la teinte S16 Je ne sais pas Si c'est toujours disponible J'ai mis très longtemps A l'utiliser Et finalement Maintenant que je l'utilise Je le mets presque tous les jours Je suis dingue de cette couleur Et je pense qu'ils ne le font plus Exactement cette couleur Donc dans tous les cas Je rechercherai Le même type de gloss En fait A l'avenir Dans d'autres marques C'est un gloss Encore une fois Je vous en avais fait Une revue C'est un gloss Qui est très agréable Parce qu'il ne colle pas Il n'a pas de sensation Désagréable sur la bouche Alors oui On sent qu'on a quelque chose Quand même Mais ça ne colle pas C'est vraiment pas désagréable Et quand ça s'estompe Ça s'estompe joliment Uniformément Donc Voilà Gros coup de coeur Pour ces gloss Et voilà Donc le make-up est terminé Vous avez vu que c'était Quelque chose de très très simple Je ne suis pas sûre Que vous voyez un petit peu Le blush et le contouring Léger Que j'ai fait Parce que Encore une fois J'ai cette lumière En face de moi Mais C'est quelque chose Que j'adore Voilà mes belettes J'espère que le tutoriel Vous aura plu J'ai pris grand plaisir A vous le faire Et pour tout vous dire L'espèce de guêpe Frelon Je ne sais quoi Est toujours pas partie Je dis c'est pas possible Est-ce que je vais réussir A sortir de ma chambre en fait Ou est-ce que je vais rester là Voilà Si vous n'avez pas de nouvelles Dans 4 jours C'est qu'il y a eu un souci J'ai trop peur de me faire piquer Ça ne m'est jamais arrivé de la vie Et j'ai trop peur en fait Bref En plus je mets Vous savez j'adore tout ce qui est sucré Les odeurs sucrées etc Donc ce que j'ai mis en crème corporelle Sur mes cheveux Et en parfum Ça a vraiment une odeur de sucré Et j'ai trop peur que ça l'attire en fait Bref J'arrête de dire n'importe quoi Je vais vous laisser Parce que Là vraiment Ça va durer trop longtemps Et vous allez dire Non bah Tiens fais nous tes tutos A la voix off Et puis laisse nous tranquille Et puis N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Moi Je vais vous faire Plein de gros bisous pirates Et j'ai Mais super 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 hâte De vous retrouver Sur les réseaux sociaux De lire vos petits commentaires Et puis De vous retrouver Dans une prochaine vidéo Donc je vous fais Plein de gros bisous pirates Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz